salutations ladies and gentlemen on se retrouve sur le prix du jury le jury c'est vous et oui je le répète c'est vous et on va en terminer pour le record de ces quatre épisodes un peu spéciaux que j'ai fait à la suite à part l'équipe gagnante au point 500 points pour ils ont pas lésiné sur les blocs d'or vous allez voir pourquoi et puis on va tout de suite aller voir ce qu'ils ont fait en termes de réalisation vont-ils là aussi emporter votre adhésion en plus d'avoir les points avoir le prix spécial du jury et bien c'est à vous de décider voilà donc on se retrouve à leur portail donc celui là il est en aérien je risque pas de le perdre hop il est juste là voilà et on est dans une ambiance chinoise je dirais d'ailleurs voilà leur trésor tout de suite je vous montre ça c'est un dragon plein de blocs d'or voilà il ya 500 blocs d'or là puis un peu partout ailleurs aussi mais voilà c'est là qu'ils ont mis un maximum de blocs d'or pour le trésor puisque dans les règles du jeu on ne pouvait pas casser de blocs donc on ne pouvait pas piller leurs blocs mis comme ça et donc si on prend un peu de distance regardez c'est un joli dragon chinois ou asiatique vous le situez dans le pays de votre choix on va dire asiatique ce sera plus simple voilà et donc l'ensemble du village est sur ce thème voilà donc on va essayer de se faire heureuse c'est à peu près pratique c'est assez carré donc je vais pouvoir peut-être vous faire un panoramique pour vous montrer rapidement voilà donc là il ya une zone de rizière avec plein de bonnes idées pour ceux qui cherchent des idées pour faire de la rizière je vais me rapprocher pour vous montrer regardez ils ont fait ça avec des herbes hautes pas bêtes du tout qui sont quand même dans l'eau du coup les algues hautes enfin non c'est herbe aquatique voilà donc pas bête du tout fallait y penser comme quoi des fois des choses toutes simples font une idée si vous cherchez une idée pour faire des rizières et bien voilà ils ont eu une voilà donc avec une muraille aussi un moulin avant à tout ça d'inspiration très chinoise pour moi mais bon on va dire asiatique ce sera plus simple voilà donc on continue à faire le tour par ici là aussi vous allez avoir une idée que je trouve génial que je repiquerai sûrement à l'occasion quand j'aurai l'occasion de faire ça c'est les petits lampions qui volent un ambiance asie toujours avec les petites bannières voilà qui s'envolent d'une petite pagode voilà voilà donc là on continue notre tour il ya tous les bâtiments évidemment qui permettait de rapporter des points à l'intérieur ça je vous laisse visiter toujours pareil comme pour les autres vidéos le la map en téléchargement en description de cette vidéo et je vous invite grandement à faire comme moi à cliquer sur le petit panneau au spawn pour aller visiter les villages les uns après les autres ce sera nettement plus efficace que ma vidéo parce que là je peux pas tout vous montrer ils en ont mis partout qu'elle ce soit l'équipe terre l'équipe eau l'équipe feu l'équipe air il y en a partout voilà ils en ont mis partout et puis ben voilà je risque d'arriver dans un endroit où il ya un petit truc et puis après ça un autre c'est infernal ils en ont mis partout ils ont une imagination je vous raconte pas tous autant qu'ils sont là on a un gong par exemple voilà c'est en aérien je vous rejeux je l'aurais raté voilà et puis on va reprendre aussi le portail du nether mais je voudrais vous montrer aussi en nocturne a comme les autres même principe gardé ici la base dans les coins là comment voulez-vous que je pense à vous montrer tout ça moi et ben voilà là j'y ai pensé parce que je l'ai aperçu à une petite usine à moutons qui était caché dans la montagne est décorée elle est décorée avec la petite casquette j'adore ça aussi en idées 1 je vous dis pas que c'est voilà mais ce genre d'idée là de de faire des guirlandes comme ça avec de la lumière et des bandes des bannières ça fait vraiment très très asiatique c'est vraiment bien fait voilà il ya une ambiance il ya une ambiance dans tous les dans le tout ce que j'ai montré toute façon donc ça va être dur je vous plains je vous plains parce que moi je sais pas pour qui voter en fait je peux pas vous influencer parce que je les kiffe tous ils ont tous une ambiance qui colle bien avec leurs thèmes voilà donc c'est compliqué c'est pour ça que je vous invite vraiment à télécharger les maps parce que je pense que c'est vraiment en allant voir et en votre âme et conscience après à deux de chercher à bas quel est le build le village que vous kiffez le plus voilà je le rappelle comme je l'ai dit en intro de cette série mini-série de vidéo pour le prix spécial du jury que c'est totalement subjectif évidemment ça ne dépend que de vous et qu'il faudra donc aller voter dans le l'onglet communauté sur ma chaîne je mettrais un petit sondage vote pour décider si pour vous c'est plutôt l'air plutôt le feu plutôt la terre ou plutôt l'eau à vous de voir voilà donc là c'est le village assez barricadé de la terre ils avaient prévu éventuellement de se faire attaquer et donc au sein de ces montagnes ils avaient créé un petit village bien fortifié avec une ambiance totalement asiatique il n'y a pas à dire l'ambiance est là l'ambiance est là il ya je dirais pas plus parce que je ne veux toujours pas vous influencer mais pour moi il ya une ambiance et c'est ce que j'aime dans minecraft c'est quand je me balade dans une map où je retrouve une ambiance et comme je vous dis ah bah ils ont même fait regarder leur totem dans un temple du coup bien joué voilà pour moi ce qui est important dans minecraft justement c'est que quand on arrive dans une map là on trouve une ambiance et là il ya quatre ambiances que ce soit l'une l'autre l'une ou l'autre pardon je cherche mes mots tellement c'est beau voilà et bien il ya bien une ambiance à vous de déterminer maintenant quelle est l'ambiance que vous kiffez le plus voilà et donc on va passer en mode nocturne avant d'aller voir les abysses ce qu'ils ont fait je me rappelle plus du tout d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans les abysses l'équipe terre donc pourquoi je fais les abysses comme dans chaque épisode je vous l'explique c'est parce que ça a été oublié pendant le live du jeff ils ont oublié d'aller visiter le bâtiment des abysses dans le nether donc voilà je profite de ces vidéos pour rectifier aussi cette petite visite mais vous pouvez vous même je le répète télécharger la map et aller les voir voilà j'arrête de le dire parce que là je voulais dit au moins quatre fois sur cette vidéo donc vous avez compris je pense aller on file dans le nether après cette vue nocturne regarder les petits lampions là la nuit ça change tout et puis voilà les petites les petites guirlandes aussi dans les dans les rues voilà qui font un une décoration là il y en a une autre que j'avais pas vu de jour ah oui il ya un petit une petite lumière là avec les petits ponts qui voilà encore la petite guirlande et on arrive dans la zone agricole voilà ok alors on va retourner au portail il est là et on va aller voir tout de suite les avis voilà aussi de l'ambiance tic tac allez qu'est ce qu'ils nous ont fait dans les abysses donc on est dans un bâtiment ok alors si je vais par là y'a quoi donc eux ils avaient un biome clairement vert donc je sais plus le nom biscornu alors j'arrive pas du coup à déterminer ce qu'ils ont fait en bâtiment des abysses là y'a un petit bâtiment bah toujours dans l'ambiance je pense asiatique qui permettait du coup d'aller dans le portail du nether est ce qu'il ya quelque chose d'autre par ici au bas ils ont haut là bas ils ont fermé en tout cas ils ont fermé waouh ah bah ça a creusé ah bah ça a creusé dur alors hop allez on va casser un truc on va aller voir par là est ce que je vois quelque chose de plus apparemment il y avait une moyen de descendre par ici c'est bien ça ok il s'était fait un accès par là hop on descend on descend et là ils pouvaient les fermer dans le nether tout peinard ah ils étaient bien ils s'étaient bien positionnés un c'était pas mal c'était pas mal du coup j'arrive pas voilà ils mettront en commentaire ainsi j'ai raté un bout et puis vous irez voir vous même parce que j'arrive pas à voir sinon s'ils ont fait un gros gros bâtiment ou si c'est juste le bâtiment que je viens de vous montrer ici est ce que c'est juste ça je ne sais pas je ne sais pas je regarde quand même là il y a un escalier des trucs cachés alors c'est quoi ça étage terminé ah ok donc ça ça veut dire qu'ils avaient fait une mine au petit en fait d'accord donc je pense que non c'est ça leur bâtiment abyss je vois pas le petit panneau le petit drapeau pour valider le bâtiment ont validé un bâtiment en mettant une bannière dessus en en sacrifiant un bloc d'or dessus et quelques objets c'était le principe ouais je pense que c'est ici leur bâtiment des avis c'est ce petit monastère dans le nether je pense que c'est ça alors hop ils nous ont laissé plein de nether hack quelle grande générosité allez on repart overworld cette petite vue pour conclure cette quatrième vidéo et ultime vidéo du prix spécial du jury je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur mais sans trop m'éloigner parce que sinon les bâtiments disparaissent à l'arrière et c'est pas cool voilà de nuit on voit le dragon aussi là bas il aurait pu rajouter deux trois petits blocs éventuellement de lumière pour la nuit mais bon il ya déjà beaucoup d'éclairage bien un bien intégré ici et là j'ai vraiment moi j'ai un gros coup de coeur pas pour ce village mais pour les lampions j'adore ce petit clin d'oeil voilà des petites lanternes qui volent je trouve que voilà c'est tellement asiatique c'est tellement dans l'image qu'on a surtout voilà bah sinon bah que dire voilà je vous montre un je vais arrêter de parler peut-être tout simplement parce qu'il ya rien de plus à dire voilà juste vous remontrer un petit aperçu de nocturne pour conclure comme toutes les autres équipes donc je vous rappelle que à l'issue du visionnage des quatre vidéos que vous avez visionné dans le sens que vous vouliez peu importe et bien vous pouvez télécharger non j'ai déjà arrêté de vous lire la map en description pour visiter par vous même à ce qui sera nettement plus parlant que mes vidéos grand angle on va dire moi j'ai fait surtout des vues d'ensemble aérienne n'hésitez pas à aller vous faire votre propre opinion et ensuite on se retrouve sur l'onglet communauté d'ici le 1er janvier à 2021 pour le vote spécial du jury et pour débuter 2021 vous aurez déterminé du coup alors peut-être que je n'annoncerai pas le résultat le 1er janvier en le 31 et le premier on sera tous occupés mais dans la semaine dans les premières semaines de janvier j'annoncerai le prix spécial du jury donc le vote se clôturera j'ai oublié de le dire dans les autres vidéos le 31 décembre tout simplement ouais on va faire comme ça parce que là on est le 21 donc ça vous laisse le temps que je fasse la vidéo et que vous puissiez voter vous aurez quand même une bonne semaine alors est ce que j'attends fin janvier on verra on verra mais voilà dites vous que des courants janvier on clôt le vote voilà quand j'aurai assez de votes voilà c'est plus simple quand je pense que j'aurai assez de votes ben on arrêtera tout quand je verrai qu'il ya plus de nouveaux votes et puis on désignera le vainqueur peut-être qu'on fera un live je sais pas on verra on trouvera bien une solution faites des suggestions en commentaire pourquoi pas moi je vais vous dire au revoir avec mes fameuses lanternes volantes et je vais vous dire à bientôt portez vous bien tcho tcho